Et toi, qu'en penses-tu ? Cette affirmation est vraie ou fausse ? Si tu réponds correctement en moins de 5 secondes, tu es un boss. Eh bien, c'est vrai. Eh oui, ça te surprend peut-être, mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. 0,99 par exemple, ça n'est bien sûr pas égal à 1. 0,999, bah non plus. Euh, lui non plus n'est pas égal à 1, malgré ses 124,9 après la virgule. Non, moi je te parle de 0,9999 avec une infinité de 9 après la virgule. Et ça, ça change tout. Ce nombre est parfaitement égal à 1. Tu ne me crois pas ? Prenons 0,99. Il n'est pas égal à 1, puisque entre ces deux nombres, il y en a plein d'autres. Tiens, par exemple, il y a 0,999. Et lui justement, est-il égal à 1 ? Non, pour les mêmes raisons. Entre lui et 1, il y a par exemple 0,9999. Même pour celui-là, il suffit d'ajouter un 125e 9 au bout et hop, on a trouvé un nouveau nombre coincé entre les deux, qui montre bien qu'ils ne sont pas égaux. Mais pour 0,999 avec une infinité de 9, tu ne peux pas ajouter un chiffre après le dernier 9, puisque justement, il n'y a pas de dernier 9, il y en a une infinité. Du coup, impossible de trouver un nombre coincé entre ce nombre étrange et 1. Ils sont donc égaux. Comment ça, tu n'es toujours pas convaincu ? Tu veux une preuve plus solide ? Allez, c'est parti, et tu verras, c'est assez facile à comprendre. Appelons x ce fameux nombre 0,9999, etc. Multiplions par 10, c'est simple, ça décale la virgule d'un rang. Et il y a toujours une infinité de 9 après la virgule malgré tout, c'est le principe de l'infini. Et puis, je fais la soustraction de ces deux nombres. Puisqu'ils ont la même partie décimale, tous les 9 s'éliminent après la virgule. Mais 10x moins x, ça fait 9x. On obtient donc que 9x est égal à 9, et donc que x est égal à 1. On vient de prouver que 0,9999 avec une infinité de 9 est égal à 1. Si malgré tout ça, tu es encore sceptique, je peux te sortir l'argument choc que m'a trouvé un jour un élève de seconde. Bah, monsieur, un tiers, c'est 0,33333 avec une infinité de 3. Du coup, en multipliant par 3, ça fait 1 égale 0,9999 avec une infinité de 9. Classe. Et pour ceux d'entre vous qui auraient une objection sur la rigueur de ces preuves, je vous conseille de démontrer ce résultat à l'aide des séries ou des limites de suite. Mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Abonne-toi pour d'autres moments mathématiques en notre compagnie.